Salut mes petits pragmas ! Alors, on connaissait les moutons, vous savez les moutons, ceux qui votent toujours la même chose. On connaissait aussi les castors qui se sont illustrés aux dernières élections, castors qui ont fait toujours barrage, ils ne votent pas en conviction mais ils votent en barrage. On connaissait les écologistes, les écologistes qu'on a monté dernièrement contre les agriculteurs. Mais aujourd'hui, on a des castors écolos qui emmerdent les agriculteurs. Et là, je ne parle pas du tout de vote, je ne parle pas du tout d'élections, des européennes ou quoi que ce soit, je parle bien des castors, des animaux. Franchement, si on m'avait dit ça, dans les années 90, quand j'étais jeune, que des castors emmerderaient des agriculteurs pour produire, j'y aurais jamais cru. J'ai des castors qui m'empêchent de produire, j'ai des castors, ils m'empêchent de pomper dans le cours d'eau. Et c'est vrai, c'est une réalité. Des castors ravagent plusieurs exploitations agricoles dans la meuse. C'est l'écologie contre l'agriculture. Donc là, on est quand même passé à quelque chose de... Voilà, on a passé un step up, quoi. On a passé un stade. Les écologistes sont devenus des castors qui emmerdent les agriculteurs. C'est de la folie. C'est de la folie. Sur le territ... Attendez, je vais vous déplacer ça, parce que sinon vous allez pas bien le voir. Donc je vais vous placer ça comme ça. Comme ça, on va pouvoir le lire ensemble. On va pouvoir le lire ensemble. Sur le territoire de Sivry-sur-Meuse, une colonie de castors s'est tranquillement installée en bordure de la meuse. Lundi 4 mars, jour après jour, les agriculteurs constatent les dégâts. Depuis quelques années, dans le département de la meuse, les castors font des ravages. Il faut dire que l'animal s'est parfaitement adapté à la coupe de bois. Ainsi, lundi 4 mars 2024, Karine Renaudin, exploitante agricole, constate une nouvelle fois les dégâts. Il faut déplacer les castors car il y a un impact trop important sur notre agriculture. Trop de pertes de récolte. Je ne pense pas qu'on sera entendus, dit-elle à France 3 Lorraine. Le castor a été réintroduit dans les années 1960 et c'est une race à protéger. L'Etat n'en assume absolument pas les conséquences. C'est l'écologie contre l'agriculture. Alors ça, c'est des sujets où il est très, mais alors il est très difficile de se positionner. Parce que moi, si tu me demandes si je suis pour la réintroduction du castor, je te dis, bah oui, bien entendu, il était là, c'est normal qu'on le réintroduise. Si tu me demandes si je suis pour la réintroduction du loup, je te dirais, bah bien entendu en fait. Avant, il était bel et bien là. Pareil, tu me demandes pour l'ours, je vais te dire oui. Mais de l'autre côté, j'entends aussi les arguments de ces personnes qui, du coup, subissent les conséquences de ces réintroductions-là et qui vivent une problématique de pouvoir vivre de leur travail. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit se faire au niveau de l'Etat, c'est qu'à un moment, il faut prendre vos responsabilités et essayer de faire cohabiter les choses ensemble. Tu peux pas imposer quelque chose, lui dire écoute, tu vas perdre ton travail, mais t'inquiète pas, c'est pour l'écologie, c'est très bien. Tu peux pas, c'est pas possible. Il faut trouver un juste milieu en fait. Un milieu humide, car le castor, avec ses incisives, est un animal parfaitement adapté à l'écorchage et à la coupe du bois. Claude Venante, 69 ans, est la mère de la petite commune de Sivry-sur-Meuse, 350 habitants, en majorité des agriculteurs. Le problème date de 2020, et ça fait 4 ans. On a fait remonter ça jusqu'à la préfecture quand même, et ça n'aboutit pas, à cause des barrages. Non, j'ai cru qu'elle allait dire, ça n'aboutit pas à cause des barrages administratifs. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. À cause des barrages, l'eau ne s'évacue pas. Et oui, là aussi, il y a tout un problème de, bah les castors, bah qu'est-ce qu'ils font avec le bois, ils font des barrages. Bah avec les barrages, l'eau ne s'évacue pas, résultat, bah t'as des zones certainement qui vont être inondées, et d'autres zones où les agriculteurs pouvaient pomper, qui deviennent, bah vides finalement. Tout ça est en train de pourrir, et ça va être mouillé dans l'eau. Et puis, il n'y aura plus rien. C'est la conséquence du castor. On essaye de bien faire, et puis, en fin de compte, on nous laisse mourir. Le sol est trop humide, les racines sont imbibées d'eau, et donc là, tu as une asphyxie racinaire, et donc, après, bah tu perds tes récoltes. Regardez tous les pieds de blé, un peu plus loin. Puis là, en plus, on est dans un moment où il pleut énormément, il pleut de fou. Et du coup, là, on est en train de dire, bah il pleut de fou, tu te débrouilles quand même avec ça, tu te démerdes. Tu te démerdes avec les castors en plus. Regardez tous les pieds de blé, un peu plus loin, un agriculteur tient à nous montrer sa situation. Tout ça est en train de pourrir, et ça va être mouillé dans l'eau. Et puis, il n'y aura plus rien. C'est la conséquence du castor. On essaye de bien faire, et puis, en fin de compte, on nous laisse mourir. C'est la faillite. Et donc, on voit derrière lui, on voit bien, son champ qui est rempli d'eau. Maintenant, des champs comme ça, j'ai envie de te dire, j'en vois pas mal par chez moi, il n'y a pas de castor. Alors, rien qu'avec les précipitations actuelles, c'est la merde, c'est la merdasse. Agriculteur depuis 1983, Jean-Luc Collignon, 65 ans, 65 ans, il est toujours pas en retraite, commence lui aussi à être un peu exaspéré. Moi, qui suis passionné d'histoire, je n'ai jamais entendu parler de barrage de castor. Donc, ici, c'est tout récent. L'eau ne peut plus s'évacuer vers la meuse à cause du castor. C'est inondé partout en amont, et bien sûr, notre surface agricole est touchée. Mais moi, tu vois, au début, quand j'ai commencé l'article, je pensais que c'était à cause du fait qu'il rongeait des trucs, ou qu'il fasse tomber des arbres, tu vois, sur les exploitations, mais non, non, c'est encore pire que ça, en fait. Le castor est une espèce protégée, il cherche toujours à évoluer vers de nouveaux territoires. Près de 15 000 kilomètres de cours d'eau sont désarmés, colonisés par ce rongeur semi-aquatique. Pas mal, c'est beaucoup, 15 000 kilomètres. Depuis quelque temps, les chercheurs en écologie s'intéressent au castor. Il s'agit d'une espèce considérée comme nuisible, ou chassée pour sa fourrure. Elle est en train de s'imposer pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Donc, ce serait une solution aux effets du réchauffement climatique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous êtes pour la réintroduction des castors ? Est-ce que vous êtes aussi pour les agriculteurs ? Est-ce que vous comprenez la détresse des agriculteurs ? Est-ce que, bien, vous pensez que le castor est une solution au changement climatique, comme les chercheurs en écologie nous le disent ? Est-ce que vous pensez que c'est un drame ? Est-ce que vous pensez que, ben non, c'est logique, et puis qu'il faut faire avec, et puis tu te débrouilles comme ça, et puis il faut arrêter de voir que, ben, par la productivité, le bénéfice, etc. Mais du coup, je vais vous poser la question, est-ce que vous diriez la même chose si vous n'auriez pas le ventre bien plein ? J'attends vos avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça ne coûte rien, ça m'aide aussi à être plus visible et mieux référencé dans cet algorithme qui est YouTube, parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a contre moi YouTube, mais je ne peux plus rien monétiser, tout est en dollars, ça me casse les burnes. C'est pas grave, je ne suis pas non plus là pour faire que de la thune, je suis là, surtout aussi pour le plaisir de partager avec vous, ça m'éclate bien ce format-là. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes sorties vidéo, théoriquement il y en a trois par jour, une à 7h du matin, une à midi et une à 16h30. Enfin, vous pouvez me laisser un commentaire, et à défaut, si vous ne savez pas quoi laisser un commentaire, vous pouvez toujours me laisser un pouce pour dire j'ai vu ta vidéo, j'apprécie ton travail, continue comme ça mon gars, ou un pouce vers le bas pour me dire tu fais de la merde, tu me saoules, et je n'aime pas ta tête de barbu. Voilà, vous pouvez en tout cas vous servir de ces pouces pour m'indiquer votre ressenti par rapport à cette vidéo. Dans tous les cas, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada